Comme beaucoup de Girondines et de Girondins, je n'échappe pas à la règle de confinement. C'est une mesure salutaire, vous le savez, pour limiter désormais la propagation du coronavirus. Je suis donc à mon domicile, mais l'activité se poursuit à distance, par téléphone, par webconférence, par mail. Avec les services du département et mon cabinet, nous maintenons ainsi active la cellule de crise. Je voulais que le service public départemental soit maintenu sous une forme adaptée au contexte. Je voudrais remercier évidemment toutes les agentes et tous les agents qui, soit par le biais du télétravail, soit par leur présence physique, font en sorte que nous restions actifs auprès de la population Girondine, notamment pour bien évidemment les situations d'urgence. Certains et certains sont aujourd'hui présents sur leur lieu de travail, mais d'autres sont au domicile, y compris d'ailleurs parfois pour y exercer leur métier habituel, et je pense notamment aux assistants familiaux. Je n'oublie pas non plus celles et ceux qui complètent la continuité de notre service public et qui ne sont pas pour autant agents du département, les établissements de protection de l'enfance par exemple, mais aussi les sapeurs-pompiers. Nous avons en tout cas essayé de mettre en œuvre pour nos agents les mesures de protection dont ils ont été régulièrement informés. Pour les autres, j'ai pris un certain nombre de mesures. J'ai écrit au ministre de la Santé, au ministre de l'Intérieur, au directeur de l'Agence régionale de santé, à Madame la Préfète, à l'Assemblée des départements de France, pour essayer de solliciter les matériels de protection adaptés à leur métier. Alors je sais que c'est désormais acté par arrêté pour les aides à domicile, mais j'espère que les autres besoins seront ainsi positivement comblés. Évidemment, bien qu'étant à domicile, mes pensées vont à toutes celles et ceux qui ont perdu leurs proches, toutes celles et ceux qui sont atteints aujourd'hui par le Covid-19, et puis toutes celles et ceux qui, personnels soignants, pompiers ou autres, interviennent à leur côté pour les prendre en charge. C'est évidemment eux qui sont en première ligne au front, et je pense aussi quand même à tous ceux qui sont fragiles, et qui se sentent aujourd'hui peut-être un petit peu plus isolés qu'ils ne l'étaient à l'ordinaire, parce que précisément, la présence quotidienne n'est plus toujours là. Nous avons plus que jamais besoin de ces valeurs de solidarité et de proximité, des valeurs fondamentales que nous portons au département de la Gironde, et il nous revient collectivement de les faire vivre dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle. Et si je n'ai qu'un conseil à vous donner, et bien surtout, restez chez vous et prenez soin de vous.